SCORE fait évoluer ses processus RH de rémunération et d'entretien annuel d'appréciation et de développement, proposant ainsi un dispositif simplifié favorisant l'accompagnement des collaborateurs du groupe. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Deux principales évolutions. 1 la réaffirmation du rôle de l'EAD en tant que levier de développement. 2 la fusion des processus rating bonus et révision salariale. L'EAD redevient le temps central des processus RH de début d'année, ce qui évolue. L'EAD s'affirme comme un moment d'échange entre le manager et les collaborateurs, spécifiquement dédiés aux objectifs de l'année écoulée et ceux de l'exercice à venir, ainsi qu'au développement des compétences et de la carrière au sein du groupe. L'appréciation et le niveau de bonus ne seront ainsi plus annoncés lors de l'entretien. Le collaborateur en sera informé à l'issue d'un processus revu. L'EAD est réalisé plus tôt dans l'année, de janvier à février et non plus de mars à mai, permettant de définir des objectifs pour l'année N dès le début de l'année N. Les étapes de décision concernant la rémunération seront désormais concentrées sur une même et unique période entre février et mars. De processus dissociés, nous évoluons vers un processus global et intégré. Avant, rating bonus était défini entre février et mars, puis les révisions salariales à la suite de mai à juin. Désormais, rating bonus et révisions salariales sont traités simultanément, avec une échéance à fin mars. Dès avril, le collaborateur dispose d'une vision claire et exhaustive des éléments de rémunération le concernant pour l'année. Les avantages sont multiples. Simplification de ces processus de rémunération, mobilisation concentrée des acteurs et mise en cohérence de l'ensemble des décisions liées à la rémunération. La communication individuelle relative à la rémunération et à la performance se réalisera donc dans la mesure du possible au même moment dès le mois d'avril. Le calendrier de mise en œuvre reste lui inchangé, paiement des bonus en avril et augmentation salariale en juillet. Ainsi, les différentes composantes de la rémunération seront réaffirmées connectées entre elles. Le salaire, rémunérant une fonction et un niveau de responsabilité en adéquation avec le profil du titulaire et en lien avec le marché d'exercice de l'activité. Le bonus, reconnaissant la performance individuelle sur la tenue du poste et la réalisation des objectifs annuels préalablement fixés. Pour résumer, process simplifié, nouveau calendrier, cette évolution rend ainsi l'ensemble du processus plus rationnel et plus efficace. EAD puis ensemble des éléments de rémunération sont abordés conjointement dès le premier trimestre. Mieux positionnés dans le temps, ces outils permettent un accompagnement plus cohérent tant au niveau de la rétribution que du développement de notre capital humain au sein du groupe. Des guides utilisateurs ainsi que des sessions de formation seront proposées afin de vous fournir le support nécessaire à la mise en œuvre de ces évolutions. N'hésitez pas à contacter votre HRBP pour toute question.